Le Poisson Coin est une crypto-monnaie qui va bousculer le milieu scientifique. Il s'agit de la première crypto-monnaie basée sur la recherche en pataphysique, un domaine de la méta-science née sous la plume d'Alfred Jarry. L'équipe collecte les plus mauvaises caractéristiques des crypto-monnaies existantes et non existantes. A l'image du Ripple, le Poisson Coin est centralisé. Mais dans le cas de Poisson Coin, la blockchain est sauvegardée sur des fichiers textes au format CSV. Poisson Coin est une monnaie de confiance. Avant de procéder à une transaction, on demande à l'émetteur s'il a assez d'argent sur son compte. S'il répond oui, la transaction est automatiquement validée. Les découvertes sont autorisées sans adieu. Le Poisson Coin implémente un nouveau système cryptographique, le ROT29. Le ROT29 a été inventé par Vivian Berich, CTO de la fondation Poisson Coin. Il s'agit d'un chiffrement symétrique basé sur le code de César et appliqué à la base 58. Autrement dit, grâce à Poisson Coin, on peut générer sa clé publique à partir de sa clé privée, comme toutes les crypto-monnaies. Mais contrairement aux autres, on peut aussi générer sa clé privée à partir de sa clé publique. L'ICO démarre le 1er avril. Elle suit la loi mathématique de Siméon Poisson. Une loi de type exponentielle qui vise à favoriser les early adopters et à faire augmenter artificiellement la valeur de la monnaie. Il n'y a pas de max supply. Dans Poisson Coin, il y a un nombre illimité de tokens dans le temps. Afin de favoriser la non-circulation de la monnaie, Poisson Coin implémente un système de rémunération basé sur le protocole de Ponzi. En cela, il s'inspire d'exemples historiques tels BitConnect. Poisson Coin est développé par Vivian Berich, un trentenaire qui a raté son école de commerce et qui a plagié une thèse scientifique. Si vous voulez acquérir une monnaie de singe moins sérieuse que l'USDT ou que l'IGIX DAO, vous pouvez vous rendre sur la page poissoncoin.io. En soutenant le projet, vous permettez à l'équipe constituée de Vivian Berich de pouvoir s'acheter du reblochon, du vin rouge ou encore des pâtissons. En bon cycliste, Vivian Berich n'aime pas trop les voitures de luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada